Pour HCO.com, dans cette vidéo, je vais faire une très courte et très rapide présentation de la nouvelle fuite de mise à jour de Sense 3.6. Vous avez bien entendu, ce n'est plus Sense 3.5, mais Sense 3.6. Les principales nouveautés, en fait, il n'y en a pas. Visuellement, il n'y a aucune différence. C'est exactement la même gueule que Sense 3.5 que je vous avais testé avant. Il n'y a aucune différence, si ce n'est, je ne sais pas si vous l'avez dans la vidéo, je me suis répété déjà en disant que Sense 3.5 sur Ice Cream Sandwich, c'était super fluide, mais là, franchement, ça bat des records, c'est un truc de malade. Au niveau fluidité, au niveau réactivité aussi, c'est pas mal du tout pour une version alpha ou bêta, je ne sais plus. Bref, les quelques différences se situent notamment au niveau de la barre de notification. Vous vous rappelez que dans Sense 3.5 et Ice Cream Sandwich, on n'avait pas le multitâche dans la barre de notification comme sur les anciennes versions de Sense. Et là, on retrouve nos dernières applications ouvertes dans la barre de notification, comme avant. Autre différence aussi, c'est les menus contextuels. La petite pop-up n'a plus un fond blanc, mais un fond noir. Qu'est-ce qu'on a aussi ? On a dans les messages, je vais vous montrer. Par exemple, j'ouvre une pop-up, et là, c'est dans le style Ice Cream Sandwich, vous voyez avec le fond noir, du vert un peu, alors qu'avant, c'était un fond blanc. C'est les seules différences qu'on a, sinon ça reste identique à Sense 3.5. Alors, qu'est-ce que ça apporte concrètement, à part la fugité, pas grand-chose. Je vous ai déjà présenté Ice Cream Sandwich, vous savez ce que ça donne. Je vais vous montrer le Face Unlock, le verrouillage de l'écran, voilà. On va dans les paramètres de sécurité, verrouillage de l'écran, et là, on a accès au Face Unlock, et vous allez voir, là, on peut paramétrer le verrouillage de l'écran. On va mettre la lumière, voilà, comme ça, vous pourrez voir comment ça marche. Là, le téléphone enregistre mon visage. Voilà, mon visage est enregistré. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Il nous reste, tout simplement, à configurer un mot de passe ou un schéma. Voilà, on choisit, en fait, entre un code PIN et un schéma, au cas où, par exemple, si on se situe dans un endroit trop sombre, et que le téléphone ne peut pas reconnaître notre visage, je vais mettre un schéma. Voilà, suivant, qu'est-ce que je peux mettre ? Je vais mettre... On le répète, on l'enregistre, et voilà. Maintenant, quand je veux déverrouiller mon téléphone, voilà, j'ai mon anneau classique, et là... Voilà, je reconnais mon visage, et déverroule le téléphone. Donc, vous voyez que ça marche super bien, il n'y a pas de souci, ça marche nickel. Les notifications, c'est pareil, on peut toujours faire dérouler la barre de notifications, mais on ne peut pas. Je ne sais pas si c'est un bug, normalement, on pouvait. Ah ben non, parce qu'il y a le Face Unlock, c'est pour ça. Voilà, là, par exemple, il n'a pas trouvé mon visage. Je vais désactiver le Face Unlock. On va toujours dans les paramètres de sécurité. Voilà, le verrouillage de l'écran. Voilà. Voilà, on ne met aucun. Et on se retrouve avec l'écran de déverrouillage classique. Et on peut faire dérouler la barre de notifications. La notification, on peut toujours les supprimer directement, ou cliquer pour directement accéder au contenu de la notification. Voilà. Voilà, en fait, il n'y a pas grand-chose à montrer, si ce n'est un gain de fluidité et des performances un peu améliorées. C'est toujours une version test, donc c'est bourré de bugs. L'appareil photo déconne de temps en temps. J'ai remarqué aussi que la qualité des photos était un peu améliorée, il y avait moins de bruit. Par exemple, quand on prend une photo avec un faible éclairage. Sinon, globalement, ça reste identique à Sense 3.5 avec Ascams en but. Il n'y a pas d'énormément de différence, même pas du tout, carrément. Si ce n'est, comme je vous ai dit, des performances un peu de fluidité accrue. Et le retour des notifications, pardon. Le retour du multitâche dans la barre de notifications, ici. Comme on l'avait, à partir de Sense 2.1 sur Sense 3.0 et Sense 3.5 sur Android 2.3. Voilà, alors on n'attend pas à savoir la mise à jour finale qui devrait intervenir normalement d'ici la fin du mois. On est déjà le 22. Elle devrait intervenir d'ici fin janvier, début février. On l'attend avec impatience. Alors je ne sais pas si Sense 3.6 sera la version de Sense finale qui sera inclus dans la mise à jour de Scream Sandwich. Il faut voir. On attend aussi des nouvelles de Sense 4. et on espère bien sûr qu'il y aura une petite refonte graphique parce que Sense reste quand même à la même gueule depuis l'HTC Hero, c'est-à-dire depuis 2008 ou 2009, je ne sais plus. Ça commence à faire un peu vieillot, tout simplement. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Une petite précision, cette version installée, ce n'est pas une ROM custom, c'est le RUU, c'est-à-dire la ROM officielle bêta pour développeurs, donc. Vous pouvez l'installer, je vous donne le lien, ça installe très facilement en deux clics depuis l'ordinateur, il n'y a pas de souci. Vous pouvez bien entendu revenir en arrière avec un autre RUU. Je vous explique tout ça dans l'article, juste en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Si jamais vous testez cette ROM, n'hésitez pas à faire vos retours et à laisser des commentaires sur votre ressenti. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le Hub. Ciao, ciao !